Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va aller voir la nouvelle unité qui va sortir sur Clash Royale, donc ils viennent de l'annoncer hier, vous avez vu une petite image, vous avez déjà pu vous faire vos idées, mais en réalité je pense que vous êtes loin de connaître la vérité. Moi j'étais pas prêt, et je pense que vous êtes pas prêt non plus, donc on va aller décortiquer cette unité tout de suite dans cette vidéo, malheureusement je peux pas vous montrer tout de suite son gameplay parce qu'elle n'est pas encore déployée sur les serveurs de devs de Clash Royale, donc dès qu'elle le sera, je reviendrai vers vous avec du gameplay où je vais la tester dans le détail, je vais vous montrer des interactions, clairement on va se faire ça aux petits oignons, histoire que vous soyez prêts pour utiliser la nouvelle unité qui sortira le 2 décembre sur Clash Royale avec la nouvelle nuit à jour, mais en attendant, ce que je vous propose c'est d'aller revoir un petit peu le clip en fait de Clash Royale, de reprendre les moments, et je vais vous donner mon avis sur cette nouvelle carte qui me semble extrêmement forte, c'est parti ! Alors, la soigneuse, la soigneuse de combat au final, en fait ça s'avère d'être beaucoup plus proche d'un paladin que d'une soigneuse classique, ce qui me fait quand même personnellement super plaisir, parce que je m'imaginais de base, j'imagine comme vous aussi, un peu comme les soigneuses de Clash of Clans, on sait que Clash Royale est fortement inspirée de l'univers de Clash of Clans qui a été créé avant, et comme vous pouvez le voir là, les soigneuses sur Clash of Clans, qu'est-ce qu'elles font ? Elles suivent une unité et elles la soignent, voilà, point barre ! Elles font pas de dégâts, elles n'attaquent pas, elles suivent une unité et elles la soignent, et moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit la même chose, mais au final, pas du tout, sur Clash Royale, comme vous pouvez le voir là, ça ressemble plutôt à un paladin, c'est-à-dire qu'en fait, elle attaque et elle fait une attaque de zone dès qu'elle attaque, enfin elle fait un soin de zone dès qu'elle attaque, ce qui soigne les unités autour d'elle. Par contre, du coup, ça la rend extrêmement forte, regardez ça par exemple, ici, contre la Valkyrie, à quel point elle va tanker, alors que les deux, elles coûtent 4 délixirs, pour rappel, c'est une carte rare, pour information d'ailleurs, c'est une carte rare qui coûte 4 délixirs, donc elle tanque beaucoup, elle soigne toutes les unités autour d'elle, à chaque fois qu'elle va mettre un coup d'épée au corps à corps. C'est une unité qui peut voler, mais qui est considérée comme une unité TRS, regardez la seule sur la tour, à quel point elle peut tanker à l'infini la tour, donc elle va demander forcément une réponse, on ne peut pas laisser une soignisse de combat seule sur la tour, regardez ça, comme elle arrive à se maintenir en vie et le soin qu'elle a. Donc la soignisse de combat, au final, c'est une carte qui va se retrouver être vraiment très forte, je pense, parce qu'elle coûte seulement 4 délixirs, elle est rare, elle tanque, et surtout elle apporte un soin considérable. Regardez par exemple sur cette interaction-là. En face, il y a une valkyrie et il y a une princesse, mais juste la soigneuse, elle va tanker énormément la valkyrie, ce qui laisse le temps à la sorcière de se maintenir en vie, ça va également soigner les petits archers, et ça va marcher très efficacement sur tout ce qui est swarm. Par exemple, si vous avez une ore de mignon, si vous avez des gobelins, si vous avez des petites unités comme ça, qui peuvent bénéficier d'un coup de soin, même, je pense, dans un archétype golem, où tout le soin permettra de bien soigner toutes les unités, ça peut être extrêmement fort pour seulement 4 délixirs. C'est une carte complète qui va également vous permettre de gérer les voleuses, de gérer des trucs comme les BD de combat, etc. Regardez sa seule tour à tour à quel point elle permet de remettre full HP la rendue mignon. Honnêtement, c'est une carte qui va demander beaucoup de réponses. Je pense que les contres principaux à cette carte-là vont être toutes les cartes qui vont être du style arché, que sa compagnie, parce que si elle n'arrive pas à frapper, justement, ça va être une croquette et elle ne pourra pas utiliser son soin et ne pourra pas se tanker, parce qu'elle aura évidemment moins d'HP qu'une valkyrie à même niveau. Donc je pense que le 2.9 va, par exemple, être encore un des archétypes qui va ressortir haut dans le lot de cette nouvelle méta, ainsi que tous les archétypes assez rapides qui pourront faire des dégâts rapides qui l'empêcheront justement de pouvoir soigner. En tout cas, à n'en pas douter, ça sera très probablement une unité que l'on reverra dans beaucoup de decks et qui va sûrement marquer la prochaine méta de décembre. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle unité ? Est-ce qu'elle a l'air pas complètement pétée, complètement OP ? Est-ce qu'elle va pas complètement marquer un grand changement au niveau du jeu ? Ou est-ce que vous pensez qu'au final, c'est plutôt une carte comme Sarah qui va pas apporter grand-chose ? Et outre ça, de savoir si elle est team forte ou team toute pétée, je sais pas exactement quel est le meilleur mot pour ça. N'hésitez pas à trouver le mot qui vous convient de mieux. Est-ce que vous pensez que c'est une carte avec une mécanique intéressante qui vous fait kiffer et dont vous avez hâte de jouer avec ? Pour ma part, même si évidemment j'aimerais bien que le jeu soit super stable, etc. Je trouve que c'est une carte qui apporte quelque chose. J'ai peur qu'elle soit vraiment trop forte, parce que ça me parait vraiment fort, la zone est grande et tout. Mais je pense qu'elle va apporter une diversité vraiment super intéressante au niveau du jeu. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si elle va être trop forte, pas assez forte, etc. Honnêtement, tant que j'ai pas pu l'essayer moi-même, j'aurais du mal à me faire un avis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Et quel est votre premier ressenti en ayant pu cette carte ? Je vous souhaite évidemment à tous une excellente journée. Et évidemment, n'hésitez pas à aller vous abonner et mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous voulez voir davantage de contenus similaires. Excellent journée.